Hey ! Coucou ! C'est le grand retour. J'espère que vous allez bien. Moi ça va pas mal du tout. A l'heure où je tourne cette vidéo, je suis encore en vacances, alors ça ne peut qu'aller. Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, qui est le réseau social où je communique le plus avec vous. D'ailleurs je réponds aux DM la plupart du temps, si c'est pas des trucs bizarres, je réponds aux DM là-bas. Si vous voulez me contacter, sachez-le, c'est Pipo ASMR. Et donc sur Instagram, je vous ai dit en exclusivité que j'allais tourner des vidéos pendant mes vacances. Et vous les postez à partir de la rentrée. En tout cas à partir du 27 août. J'aurai repris le travail le 27 août. Je pense que je vais du coup publier cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi je le dis là, parce que vous le verrez bien. Mais du coup le 31 août. Je pense publier cette vidéo donc le 31 août. Alors pour ce comeback, j'ai pris plusieurs petites décisions. Il n'y a pas grand chose qui va changer. Je vais toujours publier une vidéo par semaine. En tout cas autant que je peux. Je vais varier. Je vais faire les vidéos que j'aime. Les thèmes que j'aime. Essayez aussi de vous satisfaire au mieux. En vous demandant de temps en temps un petit peu d'aide. D'idées en tout cas. Et je vais essayer d'améliorer. Parce que je pense qu'il y a plein de choses que j'ai pris à la légère. Entre guillemets. Et je ne prenais pas le temps de peaufiner assez mes vidéos. En termes de montage. Et par exemple pendant la vidéo, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris mes écouteurs comme ça. Et c'est complètement bête. Parce que c'est beaucoup plus simple de gérer ce qu'on fait. Quand on s'entend. Voilà. Je pense que vous pouvez comprendre. Donc voilà. J'ai aussi décidé de tenir à jour un petit cahier. Dans lequel je vais noter mes idées. Et les vôtres. Et de faire plusieurs séries de vidéos. Notamment. Donc là je. Je vais enchaîner sur la suite. De cette vidéo. Je vais vous parler un petit peu de mon alimentation. Ça fait maintenant. Ça va faire 3 ans. Ouais. 3 ou 2. Non je crois 3 ans. Que je fais des vidéos. Non ça va faire 2 ans. Oui 2 ans. Que je fais des vidéos. Mon chat. Et je pense que vous avez vu. J'en peux plus de vivre dans cette rue. Je pense que vous avez vu. Des changements de couleur. De coupe. Et de poids. Le poids c'est un gros problème chez moi. Mon alimentation en général. C'est un gros soucis chez moi. Et du coup ça fait depuis janvier. Que j'essaye de tout remodeler dans mon alimentation. Donc janvier février ça allait. J'avais perdu 3 kilos. Sans faire de sport. Parce que je déteste le sport. Donc au départ. Je voulais juste. Je voulais faire les choses une par une. Donc d'abord c'était mon alimentation. Le but c'était pas nécessairement de perdre du poids. Mais d'aller mieux. En terme général. Parce que moi j'ai jamais eu de soucis avec mon corps. Que je sois plus grosse. Plus mince. Franchement je m'en fiche complètement. C'est plus en terme de santé. Et aussi ma peau qu'il y avait. Qui ramassait vachement quand je mangeais pas bien. Donc ça par contre est un peu plus embêtant le poids. Parce que. Parce que voilà. Mon copain m'aime comme ça. Je m'aime comme ça. Voilà. C'est tout ce qui compte dans mon fils même. Comme ça. Donc voilà. Mais voilà. Je voulais changer. Mon alimentation. Parce que je mangeais super mal. Et puis quand on a un enfant qui mange de tout. On est obligé de s'adapter. Et de lui faire à manger. Donc déjà je me suis mise à faire à manger. Vraiment autre chose que des pâtes. Voilà. D'ailleurs j'ai acheté le cookéo. Dont je me sers beaucoup. C'est vrai que pour quelqu'un qui cuisine pas comme moi. C'est vraiment bien. Et du coup je voulais un petit peu. J'ai préparé des petits. Comment dire. J'ai de quoi m'organiser en fait. J'organise mes semaines en termes de nourriture etc. J'ai recommencé le sport. Et je voulais vous présenter ça. Et vous faire un petit peu. Une fois par mois. Un bilan. De ce que j'ai mangé. Ce qui a été difficile. Etc. Etc. Si ça vous intéresse. En plus j'ai des petits carnets. Et je pourrais vous présenter de la nourriture. Je pense que ça peut être sympa. Ou s'il y en a ASMR. De faire quelque chose comme ça. Et du coup. Je dis ça parce que. Du coup. Ma vidéo d'aujourd'hui va porter sur l'alimentation. Un retour de course. Je ne sais pas si vous connaissez. Euh. Ce genre de vidéo. Mais euh. Notamment. Comment elle s'appelle. Son. Non. ASMR. Je ne sais plus. Laetitia Bellissima. Qui est une youtubeuse. On va dire lifestyle à la base. C'est lancé dans l'ASMR. Et moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Par contre je ne sais plus. Son nom ASMR. Bellissima ASMR français. Enfin FR. Je vous montre. Si jamais. Ça vous intéresse. Moi j'aime bien ce qu'elle fait. Et elle a notamment fait. Une vidéo retour de course. Euh. Elle en fait. Sur sa chaîne principale. Et là. Elle en a fait sur sa chaîne ASMR. Je trouve que c'est une super idée. Et d'ailleurs. Il y a quelqu'un dans mes abonnés. Qui m'a demandé de le faire. Je ne sais plus qui. Je suis désolée. Parce que. Bon voilà. Mais du coup. J'ai trouvé que c'était une super idée. Donc voilà. Après cette intro. De. 6 minutes. On va pouvoir commencer. Aussi. Donc non. Je ne commence pas tout de suite. Euh. Je vous avais parlé. de cette coque. Que je voulais vous faire gagner. Entre guillemets. Parce que. C'est pour un iPhone 6S. Il y a une personne. Qui m'a contacté. Euh. Il y a une personne. Qui m'a. Qui m'a dit. Moi j'ai un 6S. Si jamais. Tu revois cette vidéo. Euh. Dis le moi. Là. Je te l'enverrai. Euh. Je vous la donne. Je vous l'envoie. Il y a juste plus de papier autour. Mais sinon. Allez. Nickel. Moi j'ai un 6. Non. Alors. Ça c'est pour un 6S plus. Moins 6 plus. Je sais pas. Et moi j'ai un 6S. Donc voilà. Et aussi. Je voulais vous faire gagner. Une figurine. Une Funko Pop. Une Funko Pop. Qui vient de The Sand. Bah. The Sand. Dron. Je regarde pas du tout. Cette série. En fait. Et euh. Un très bon ami à moi. M'a offert. Sarah de. De. Black Mirror. Et euh. Dedans. Il y avait un lot. En fait. Et il y avait aussi elle. Donc il m'a dit. T'en fais ce que t'en veux. Donc. Bah je vous l'avais gagné. Voilà. Vous me dites. C'est que l'arc. Vous avez dû le reconnaître. Si vous connaissez. Euh. Si ça vous intéresse. Regardez. Elle est même pas sortie du carton. Donc. Je vous la renverrai. Dans ce même carton. D'ailleurs. Euh. Si ça intéresse quelqu'un. Dites le moi. Et. Et. Je vous l'envoie. Si vous êtes plusieurs à participer. Je vous ferai un petit tirage au sort. Pareil pour ça. Voilà. Voilà. C'est cadeau. Allez. On commence. Donc. Je vais faire des petites courses. Euh. Là. J'avais envie. Vous allez voir. Surtout du sucré. Parce que j'ai. Depuis que j'ai changé mon alimentation. Euh. J'aime cuisiner. Et j'aime cuisiner. Et j'aime cuisiner salé. Sucré. Surtout pour le matin. Enfin. C'est dur pour moi de manger salé le matin. Même si c'est mieux. Bah. Moi je ne peux pas saler. Donc voilà. Et. J'ai acheté notamment. Donc. De la cassonade. à la caisse. Ça. Non. Seulez pas. Du sucre blanc. J'en achète pour. Pour le père de mon fils du coup. Mon fils. Enfin. Moi je préfère le. Mais ça va Meow. Moi je préfère le. Le sucre de canne, pure canne, cassonade, déjà je préfère au goût, alors là je suis loin d'être une pro, mais il me semble que c'est meilleur, je sais que ce qu'il faudrait que j'achète c'est du sucre complet, qui s'appelle aussi sucre mascopado je crois, mais j'en trouve nulle part, j'allais tout simplement dans un magasin bio, ou sinon je sais pas, mais du coup en attendant, j'ai pris du sucre, de la cassonade, j'en mange peu, du sucre franchement c'est très rare, mais par exemple dans un yaourt, des fois j'ai envie de mettre ça plutôt qu'autre chose, et dans certaines recettes, ce qui est mieux en fait dans le sucre, alors je sais que dans le sucre complet, ce qui est mieux c'est qu'il reste encore, c'est comme dans les pâtes complètes, ou les rits complètes, il reste encore les vitamines, alors que le sucre blanc raffiné, il n'y a plus rien dedans, c'est juste du sucre quoi, juste des glucides, je suppose, je suis loin d'être une pro, je suis un maximum de personnes sur Instagram, etc. pour essayer de faire au mieux, je suis loin d'être une pro, faut pas prendre ce que je dis pour argent comptant, il y a des personnes spécialisées, et sur internet il y en a beaucoup qui disent beaucoup de choses, d'ailleurs il faut savoir faire le tri, je pense, il faut savoir adapter ce que disent ces youtubeurs, ces instagrammeurs à vous, je pense que quand je parlerai un peu plus de mon alimentation, etc., je vous parlerai des... enfin dans ma vidéo, je sais pas comment je vais nommer ça d'ailleurs, mais bon, excusez-moi, je parlerai des personnes que je suis qui me semblent être de bonnes personnes, parce qu'il y en a qui sont vraiment bien, c'est bon, c'est bon ? Il faut savoir que j'ai fait tous mes achats que je vais vous montrer chez Lidl, ensuite, ça j'avais dû vous le montrer déjà, parce que ça j'en prends quoi qu'il arrive, et alors, quand je fais des pancakes, pour le coup, la haïde protéinée ou quoi, c'est la grosse forme, j'adore en mettre dessus, ou alors, parfois je fais des porridge, enfin, voilà, ce genre de choses, et j'aime bien mettre dedans pour sucrer, en fait. Donc oui, il y a plein de préparations très rapides où je mets pas de sucre, mais je mets du sirop d'érable, là, c'est du sirop d'érable bio, ORIGIN Canada, Agriculture, non UE, ouais, à conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité, il faut conserver ça au réfrigérateur. C'est marrant le bruit qu'elle fait, je crois. J'aime bien ce petit truc, genre c'est vachement pratique. Est-ce que quelqu'un se sert de ça ? Si oui, il faudra m'expliquer. Je vais pas l'ouvrir. J'ouvre juste le bouchon et il y a un petit aubercule. Je l'ouvrirai, je vais repartir, voilà, je l'ouvrirai en rentrant. Parce que même si ça se conserve quand même très bien, ça peut cristalliser. Et même si j'en bois beaucoup, donc ça n'a pas le temps de faire long feu, ça peut cristalliser. Donc moi dans le doute, je le laisse fermer. Comme je sais que je vais pas l'utiliser pendant 5 jours. D'ailleurs je vous préviens, un vlog de mes vacances va arriver. Donc j'ai absolument rien fait pendant mes vacances. Je suis partie une semaine, deux semaines, une semaine et demie en Haute-Loire avec mes parents et mon fils. Je m'amuse. Et là je pars, j'ai mes beaux-parents. Ils m'amuse toujours. Et à mon conjoint quand même. Et après je resterai sur Saint-Etienne. Mais j'ai quand même eu envie de vous filmer quelques petits moments. Vous faire écouter la nature, etc. Voilà. Voilà. Pour le sirop d'érable. Ensuite, donc pour rajouter, pour ces petites préparations. Donc là je l'ai mis directement dans mon pot. D'ailleurs il offre ce pot, il faut que j'enlève ça. Il faut que je réveille enlever ça. Si vous avez des techniques. Mais j'aimerais bien... J'aimerais bien pouvoir... Des deux côtés en plus. En plus il est jamais vide ce truc, donc c'est très compliqué à laver. En fait j'ai mis mon flon, mes flocons d'avoine dedans. Je prends toujours de la marque Crackers. Je sais plus si ça s'appelle comme ça. Bref, des flocons d'avoine quoi. Voilà pour le coin. J'en mets dans plein de préparation. Je fais beaucoup de porridge. Pour les matins. Pour les collations. Ça a pas de goût comme ça, c'est pas top top. Mais si on rajoute des trucs dedans ça peut être ouf. Et ça peut être des trucs pas gras. Et alors moi j'aime bien mettre dans des pots transparents. Les trucs comme ça, le riz. Pour voir si jamais il y a des verres alimentaires. C'est très bête hein. On met des mites alimentaires je crois qu'on s'appelle. Mais ça ressemble à des gros verres, à des petits verres. Et on voit s'il y a un souci. J'aime bien mettre des trucs dans des boîtes. Oh ça c'était sûr. J'en ai mis sur ma table. Je suis trop douée. Heureusement je venais de la laver parce que j'ai mangé d'or. Je venais de la laver. J'en ai montré trois. Il me reste trois pour vous montrer. Ça je vais montrer en dernier parce que... J'en ai montré trois. J'en ai montré trois. Pour moi c'est le meilleur son. Ensuite. Oh j'avais pas vu. Ben figurez-vous que c'est du led de coco mais light. Alors le led coco... Ah mais il est allé genre. Le led coco c'est assez gras en fait. Justement. Je prends ma petite application Yuka pour le... Je vous en parlerai si vous connaissez pas. Alors. Ingrédients. Oh. 45% d'oie de coco. Stabilisant. Émulsifiant. Épicisant. Et il y a un conservateur. Bon ça reste trop gras évidemment. Mais pour 100 grammes il y a 11 grammes de gras. Qui est énorme. Mais alors il y a pas longtemps j'en avais scanné un autre. Enfin j'en avais scanné un autre. Je vais trouver ça en même temps. Je vais trouver ça en même temps. Donc si vous ne connaissez pas les applications dont je vous parle là, je vous en parlerai de toute manière dans la prochaine vidéo. Ah lait de coco. Ah oui, il y a donc dans le lait de coco de base Suzy One, il y a 14, presque 15 grammes de gras. Donc c'est un petit peu allégé en effet. Je trouve que c'est super bon. à mettre avec une recette salée c'est trop. Donc voilà. On entend pas. Mais c'est possible là. Que ce soit solidifié comme il fait assez frais là. Non, je vais pas vous montrer ça tout de suite. J'ai aussi acheté donc de la maïzena. Fleur de maïs. Qui permet de faire des gâteaux et d'autres recettes de manière plus saine on va dire. C'est un petit peu moins calorique. Que la farine humeuse vraiment. Dans les recettes que je peux suivre, il y en a beaucoup qui utilisent la maïzena. Et c'est un produit sans gluten. C'est simplement de l'amino de maïs. Et je vais notamment en utiliser pour faire des crêpes pour le matin. Et je suis dit, les crépes sont bien. Et j'ai essayé de faire des crêpes pour le matin. Comme vous avez des crêpes ou du maïs. Et je pourrais les crêpes sur votre poube. Je m'endors, là. Ça doit se voir, d'ailleurs. Et pour terminer, j'ai acheté de la noix de coco râpée. Donc si je n'aime pas la noix de coco, il faudra me donner autre chose, n'est-ce pas ? Il y en a 200 grammes. Par contre, je suis désolée, mais je n'ai absolument pas les prix. Je suis en train de gâter. Je ne les ai pas, mais ça n'est pas cher. Ça, ça m'a coûté moins d'un euro, il me semble. En tout cas, le tout. Mais j'avais d'autres affaires, donc ça va. J'en ai plus 18 euros, mais j'ai aussi pris des stéréales pour mon fils. Des gâteaux pour mon fils. J'ai pris plein d'autres trucs. Et honnêtement, pour ce que j'ai là, j'en ai pour moins de 10 euros, j'en suis sûre. Parce que ça ne m'a rien coûté. Chaque produit coûte moins de 2 euros. En tout cas, ça, j'en suis certaine. Peut-être le sirop d'érable est un peu plus cher. Peut-être le sirop d'érable, ouais. En plus, il n'est plus autant. Il était peut-être autour de 3 euros. Mais en grande surface classique, on va dire. Le sirop d'érable, c'est hors de prix, vraiment. C'est pas donné, alors. J'ai trop hâte de faire des petits trucs. Chocolat n'a de coco. Ça va être trop bon. J'ai acheté du... J'ai acheté des... Des tablettes de chocolat, 74% aussi. 74% de chocolat n'a. Pour faire des catons. Ou mettant des porridge. Ok. Je pense que c'est le moment pour moi d'arrêter cette vidéo. Et de laisser mes voisins tranquillement passer l'aspirateur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous en voulez plus dans ce style, n'hésitez pas à me dire. Je peux mettre de côté quelques petites courses pour vous les montrer. Je compte essayer de changer d'endroit pour tourner. Et tourner plutôt dans ma chambre. Où j'aurai pas la route, au moins. Donc voilà, je vais tester ça. Et vous me direz ce que vous préférez. Mais après, je pense que le mieux reste là où j'ai moins bruit. Je pense que je vous ai tout dit. Je vous souhaite à tous une très belle soirée ou une très belle nuit. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !